L'hypersensibilité du départ, du premier âge de la vie, fait qu'on a du mal avec les émotions. Les émotions explosent avant qu'elles soient digérées par le corps. Dès qu'il y a le moindre accès à l'émotion, hop, on va manger. Les alcooliques, hop, ils vont boire. On va tout de suite aller dans l'action pour ne pas ressentir. Je crois que c'est devenu un moment marquant quand j'ai pu avoir accès à tous les placards. Et là, je crois que c'est devenu un moment où vraiment j'ai abusé de nourriture, même quand je n'avais pas faim. La nourriture est une dépendance au même titre que la drogue. Quand je suis allée voir mon psychanalyste à l'âge de 20 ans, je voulais changer, bien sûr. Je voulais sortir du trouble alimentaire. Puis je voulais sortir aussi de mon malaise qui était énorme, de toutes mes angoisses, de mon côté dépressif. Je voulais sortir de tout ça. Mais l'outil psychanalytique m'a apporté un peu, mais pas suffisamment, pour que j'en sorte vraiment. Ces grosses angoisses qui avaient besoin d'être apaisées ont duré jusqu'à l'âge de, je ne vais pas dire 25 ans, jusqu'à ce que je découvre, le travail en groupe. J'ai pu faire de la psychosociologie à l'époque, et il y avait des groupes pour montrer comment fonctionnait le leadership dans les groupes, etc. Et moi, je me suis rendue compte que là, je pouvais parler à des gens, et ces gens pouvaient me répondre. Et là, j'avais quelque chose d'un aperçu de la réalité, de ce que je projetais sur les gens, et de ce qui n'était pas toujours juste dans ce que je projetais. J'étais complètement à côté, dans un monde à part, alors que je croyais communiquer. Je me suis dit, ah voilà, quelque chose qui convient mieux à des personnes comme moi, qui ont une addiction alimentaire, qui ne savent pas qui elles sont, de faire un travail en groupe, pour travailler directement sur la communication, et sur les réactions en direct. L'addiction, c'est souvent vu comme le mal absolu par les médecins, mais moi, en tant que psychologue, je le vois comme un remède, dans la mesure où ça permet à la personne de ne pas mourir. Il y a beaucoup de boulimiques qui se suicident, et je pense que tant qu'elles ont le réflexe de manger dans les très très fortes angoisses, elles tiennent le coup. Maintenant, une fois qu'elles font un travail sur leur personnalité, qu'elles apprennent petit à petit à exister, elles ne vont même pas faire d'efforts pour ne plus être boulimiques. La boulimie, ça partira comme ça. Être bien dans sa peau, c'est apprendre aussi, c'est savoir, c'est expérimenter comment être aussi bien avec les autres. Parce que c'est comme ça que vous travaillerez le plus vite sur du réel. Le changement, c'est quelque part se dire que peut-être on a tout faux sur sa manière de voir le monde, sur sa manière de le comprendre, sur sa manière de voir les autres. C'est douter finalement. Le changement, c'est commencer par douter.